On y va, Madame Chamoreau. Très bien. Bonjour, je m'appelle Marie Chamoreau, je travaille au sein de l'Agence Campus France à Paris depuis un certain nombre d'années maintenant et je suis en charge de la promotion des études supérieures dans les spécialités art, architecture. Donc, quand on parle du domaine générique de l'art en France, cela englobe, vous le voyez en page d'accueil de cette présentation, l'art, évidemment, l'art plastique, les beaux-arts, le design, la mode, la musique, l'animation 2D, 3D, également tout ce qui est de l'ordre de l'art de la scène, du théâtre, au cinéma, etc. Donc, au sein de l'Agence Campus France, nous avons comme mission première d'effectuer la promotion de l'enseignement supérieur dans sa globalité et donc je suis en charge spécifiquement de ces spécialités-là. Vous aurez à la fin de cette présentation mon contact, il ne faut vraiment pas hésiter à me contacter pour tout ce qui est information, mais également information pratique sur la candidature et le recrutement. Donc, en dehors de cette information, la mission première est de promouvoir, de recruter, d'accueillir et d'analyser. Campus France a souhaité mettre en place une procédure spécifique de candidature en ligne sur ces questions liées à l'art et à l'architecture. Donc, je vous rappelle l'émission première de Campus France à travers ce catalogue et cette plateforme de candidature. Donc, Campus Arts, c'est une plateforme de candidature dédiée aux formations artistiques à travers un réseau d'environ 145 écoles maintenant. Il faudrait que j'actualise le chiffre sur cette présentation. Donc, 145 écoles supérieures d'art et de design, mode architecture, mais également des universités. C'est un programme de recrutement entièrement à distance. Donc, il n'est pas envisagé pour vous, les étudiants, de venir passer un concours en France. Tout se fait en ligne. Ça existe depuis 2005, donc depuis pas mal de temps maintenant, avec le soutien des ministères et du gouvernement français. Donc, les différents ministères en France qui sont l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche, le ministère de la Culture et le ministère des Affaires étrangères. Et puis, il y a une association qui s'appelle l'Association nationale des écoles supérieures d'art, qui est là pour régir et donner beaucoup plus d'informations sur les écoles publiques en art et en design. On souhaitait améliorer la visibilité de ces écoles, parce que, si vous le savez déjà pour la plupart d'entre vous, ces écoles ne sont accessibles que sur concours. Et on sait très bien qu'il est très difficile de venir en France pour passer un concours. Assez coûteux également de prendre un billet d'avion pour passer un concours et potentiellement ne pas être sélectionné ou ne pas être admis. Donc là, cette plateforme est là pour vous éviter ce déplacement. En revanche, on va le voir à travers cette présentation, tout le monde ne peut pas candidater dans toutes les formations. En l'absence de concours, certaines écoles vont demander des prérequis, des conditions de candidature qui sont assez élevées. Donc, on est là pour regarder cela ensemble. Et le panel de formation sur le catalogue Campus Art est suffisamment large pour que vous y trouviez votre compte et votre bonheur dans toutes les formations en ligne. Donc, assurer l'information et l'orientation, c'est très important parce que ce sont des écoles et des formations qui sont spécifiques. Il ne s'agit pas de faire des mathématiques, il ne s'agit pas de faire de l'histoire, géographie ou du droit. Donc, on est sur des formations qui sont très spéciales avec des données qui sont différentes. On n'est pas dans les sciences dures, on est aussi dans l'appréciation, dans le projet de l'étudiant, dans la qualité artistique et l'appréciation de la créativité. Donc, nous sommes là pour justement assurer cette information et cette orientation auprès des étudiants que vous êtes. Offrir aussi aux établissements des candidatures qui vont convenir à leurs exigences. Donc, on est là également pour vous aiguiller par rapport aux exigences de ces écoles qui sont très sélectives. Tout cela en partenariat avec le ministère de la Culture, l'Institut français et puis un réseau d'art et de design qui s'appelle France Design Education. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, Campus Arts, c'est un petit réseau avec 1 000 dossiers de candidature. Donc, nous sommes quand même montés à 1 600 l'année dernière pour 68 nationalités représentées en moyenne. Alors, la couverture nationale du réseau et de ces établissements. Donc, vous ne trouverez pas toutes les formations artistiques et toutes les formations en architecture sur le catalogue Campus Arts. Alors, pourquoi vous ne trouverez pas toutes ces formations-là ? Parce qu'un certain nombre d'établissements sont encore très attachés à la dimension du concours en France, de venir passer un concours devant un jury. et certaines écoles ne souhaitent pas enlever ce principe de concours. Voilà. Donc, vous trouverez un certain nombre d'écoles publiques, évidemment, quelques écoles privées également, des universités, mais toutes les formations en art et en architecture ne sont pas présentes sur Campus Arts. Là, vous avez une… Alors, désolé pour la carte qui n'est pas très jolie et pas très ergonomique. C'est un comble dans le domaine artistique, évidemment. On va la retravailler. Mais là, vous voyez un panel d'établissements qui est très, très large sur toute la France. Vous voyez à la fois des universités, à la fois des écoles publiques, à la fois des écoles privées. Et évidemment, sur la région parisienne, donc la région Île-de-France, on se rend compte qu'on a un certain nombre d'écoles, un grand nombre d'écoles, et c'est tout à fait logique parce qu'en France sont encore centralisées à Paris les domaines artistiques, les musées, les galeries. Et donc, naturellement, on a un certain nombre d'écoles qui sont dans cette région. Inutile de vous dire que les écoles publiques parisiennes sont extrêmement difficiles d'accès. Quand on veut rentrer aux Beaux-Arts de Paris ou aux arts décoratifs, c'est extrêmement dur d'y rentrer. Il faut avoir un très, très bon dossier, un bon portfolio pour pouvoir être sélectionné dans ce type d'établissement. On a tout intérêt, du coup… Alors, je reviens un petit peu en arrière sur la carte. On a tout intérêt à trouver une école en dehors de Paris. Les diplômes sont reconnus de la même façon. La renommée de l'établissement, évidemment, est différente. Mais la France n'est pas non plus un pays très grand. On a un réseau ferroviaire, donc des trains, et puis un réseau de transport qui est très développé. Donc, il est beaucoup plus facile d'habiter en dehors de Paris, moins coûteux également, et puis de monter régulièrement, faire la tournée des musées et des galeries parisiennes régulièrement. Et ça sera beaucoup plus facile de s'inscrire dans un établissement en dehors de Paris, et beaucoup moins cher également. Donc, voilà pour la notion de présentation de l'offre de formation. Je vous montrerai le site Internet tout à l'heure. Alors, sur le site Internet, vous avez à disposition ce qu'on appelle des fiches domaines qui vont vous expliquer de façon très synthétique et synthétisée qu'est-ce que le design en France, qu'est-ce que le cinéma, avec des formations et un panel d'établissements à votre disposition. Et sur le catalogue Campus Art, nous avons environ 650 formations en ligne sur lesquelles vous pouvez candidater. Alors, ce schéma est là pour vous rassurer sur le nom des diplômes. En France, dans les universités, les diplômes s'appellent licence, master, doctorat. Donc, licence pour un bac plus 3, master pour un bac plus 5 et doctorat pour un bac plus 8. Dans les écoles publiques, les diplômes ne s'appellent pas du tout de la même façon. Ils s'appellent diplôme national d'art, diplôme national supérieur d'expression plastique. Et ce schéma est là pour vous montrer qu'il y a une reconnaissance officielle qui est calée sur le même niveau d'études, mais à la fois un diplôme national et à la fois un grade de licence ou de master, y compris pour les écoles privées, avec ces fameux noms de titres qui ne vous diront rien et qui s'appellent RNCP, mais qui garantissent à l'étudiant la reconnaissance du diplôme. Et ça, c'est très important. Donc, si jamais vous choisissez une école privée, ne choisissez jamais une école qui ne joue pas le jeu de l'enregistrement au fameux RNCP, le Répertoire national de certification professionnelle, parce que les écoles qui jouent le jeu de cet enregistrement garantissent à l'étudiant un diplôme qui est passé sous le feu d'une évaluation, qui a joué le jeu d'une évaluation assez conséquente basée sur l'insertion professionnelle. Donc, ça veut dire que cette école privée veut absolument que l'étudiant ait un diplôme qui soit reconnue par le gouvernement français. Donc, ça, j'insiste bien là-dessus. Il faut faire très attention aux écoles privées et choisir des diplômes qui sont reconnus. Concernant Campusar, quand on rentre dans le détail de ce que Campusar va rendre comme service aux établissements, donc là, je vous montrerai tout à l'heure le côté étudiant, mais côté établissement, il y a un vrai intérêt d'être référencé sur Campusar parce qu'il y a un calendrier commun aux différentes procédures. Nous allons faire, nous, à Paris, une validation administrative des candidatures. Donc, on fait un système de préfils tracés énormes pour éviter que les établissements voient des candidatures qui ne leur correspondent pas, mais pour éviter aux étudiants de postuler avec un dossier incomplet, par exemple, ou alors de postuler dans une école dans laquelle ils n'auront aucune chance d'être retenus. Le dossier est en ligne, le portfolio est directement accessible, donc l'établissement a tout intérêt à passer par cette plateforme pour avoir un dossier ergonomique et un recrutement facilité et accéléré. Alors, au service des étudiants, quel est l'avantage pour un étudiant de passer sur Campusar ? Donc, il a une information complète et actualisée. Dans un premier temps, il y a un catalogue d'offres de formation qui décrit clairement et de façon très hiérarchisée et détaillée les conditions pour candidater, le coût de la formation, quels sont les prérequis, le descriptif de la formation. 650 formations de niveau classe préparatoire jusqu'au doctorat et surtout une procédure d'admission à distance. Donc, rien n'a effectué en France avant, pas de sélection en France, pas de déplacement. La candidature, alors j'insiste là-dessus, la candidature est gratuite. À un certain moment, il y aura des frais de gestion à payer, mais ça ne sera vraiment qu'à la fin, qu'au moment de la prise de décision. Ça veut dire que toute la phase de candidature est gratuite, toute la phase de réception des éventuelles admissions est gratuite. Donc, vous n'avez aucun risque à prendre, il n'y a vraiment pas de prise de risque à candidater sur cette plateforme. La décision vous appartient de venir ensuite et de matérialiser votre arrivée en France en souhaitant vous inscrire dans une formation. Mais si jamais vous ne souhaitez plus donner suite, si vous vous rendez compte que, malheureusement, il n'y a pas d'admission qui vous est proposée sur Campusar ou que vous changez d'avis pour des raisons personnelles ou professionnelles, rien ne vous sera jamais facturé. Donc, c'est quand même très avantageux de pouvoir candidater sans prise de risque, sans obligation de paiement. La candidature est gratuite. Un seul dossier d'inscription pourrait être visible par tous les établissements. Alors, ça, c'est très important parce que vous avez sept vœux sur cette plateforme. Mais quand bien même vous avez effectué sept vœux, toutes les écoles peuvent quand même vous faire des propositions d'admission. Donc, on a restreint les vœux côté étudiant, mais même des écoles que vous n'avez pas sélectionnées vont pouvoir aussi vous faire une proposition d'admission. Donc, ça, c'est assez confortable pour vous parce que vous allez peut-être avoir des bonnes surprises d'établissements que vous n'avez pas pu choisir parce que vous étiez restreint dans le nombre de vœux, mais qui vont quand même vous recruter. Les justificatifs sont à télécharger sur votre dossier. Donc, c'est un dossier de candidature classique que vous savez déjà faire, j'en suis sûre, avec toutes vos informations personnelles, les informations liées aux formations que vous avez suivies ou que vous êtes en train de suivre. La possibilité d'indiquer un portfolio, vous pouvez rajouter des lettres de motivation, vos notes, vos diplômes éventuels. Et au fur et à mesure de la procédure, vous allez pouvoir actualiser, même si le dossier a été rempli et déposé par vos soins. Donc, à tout moment, vous pouvez actualiser votre dossier. Ça, c'est très important parce qu'on comprend bien qu'une candidature, elle se fait à un moment donné et qu'entre-temps, vous allez peut-être avoir l'obtention d'un nouveau diplôme ou d'un nouveau justificatif de niveau de français, par exemple, ou alors une actualisation de lettres de motivation à faire. Et donc, vous allez pouvoir actualiser votre dossier en temps réel, même si vous l'avez déposé. Les propositions d'admission sont consultables directement sur votre compte Campusar. Donc, à chaque fois que vous aurez la bonne nouvelle d'une admission par une école, vous le verrez tout de suite sur votre compte Campusar. Certains pays vont jusqu'à… Donc là, ça regarde les espaces Campus France dans votre pays, mais certains pays vont jusqu'à faire un petit accès VIP pour les inscrits, les étudiants qui sont inscrits par Campusar. Alors, pas ceux qui candidatent, il faut aller jusqu'à la fin, jusqu'à l'inscription. Et donc, cette procédure peut être accélérée et donner le bénéfice d'une réduction. Là, je parle sous le contrôle des espaces Campus France qui le font bénéficier aux étudiants. Alors, les prérequis. Alors, les prérequis, ça veut dire aussi les attendus ou les conditions pour rentrer dans une formation. Alors, il n'y a pas de concours à passer en France, mais certaines écoles, en l'absence de concours, vont quand même demander un certain nombre d'années d'études. Certaines écoles vont vouloir avoir un étudiant qui aura déjà un niveau d'études en art dans son pays, par exemple. Donc, ça peut être une, deux ou trois années d'études supérieures, même pour rentrer dans le premier cycle, le cycle de niveau licence. Certaines écoles et certaines formations vont demander un portfolio ou vont demander un site Internet. On va voir un peu ce qu'est le détail du portfolio ou du site Internet. Et dans ces cas-là, il vous faudra montrer des créations, des travaux personnels, d'arts plastiques, parce que cela fait partie des conditions pour pouvoir rentrer dans la formation. Certaines écoles vont demander un certain niveau de français. Donc, ce sera clairement indiqué. Il faut avoir un niveau B1, B2, C1 pour pouvoir rentrer dans la formation. Et donc, on vérifiera le justificatif du niveau demandé et on vérifiera si jamais vous avez bien rempli dans votre dossier cette partie-là. Donc, les frais de dossier. Donc, la candidature est gratuite. Par contre, à un moment, si vous avez envie de finaliser votre venue en France parce que vous avez eu une proposition d'admission qui vous intéresse, des frais de gestion seront à payer sur la plateforme Campus Art d'un montant de 300 euros. seulement si vous voulez finaliser votre processus d'inscription. À l'issue de ce paiement des frais de dossier, nous vous enverrons une attestation d'inscription qui vous servira ensuite à poursuivre votre demande de visa. D'accord ? Et évidemment, une avance de frais de scolarité, si celle-ci est demandée par l'établissement, sera remboursée en cas de non-obtention du visa. Alors, le contenu du dossier, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc des informations très classiques liées à votre parcours académique, la situation dans laquelle vous êtes, un CV, des lettres de motivation, les attestations de diplôme de niveau de français, de niveau d'anglais aussi, puisqu'on a des formations enseignées en anglais également, et tout autre document qui va donner envie à l'établissement dans lequel vous postulez de regarder plus en détail votre dossier. Donc, ça peut être aussi, je ne sais pas si vous faites partie d'un groupe de musique ou d'une association sportive, tout ce qui peut être bon à connaître par l'établissement pour rentrer dans cette formation. Et vous pouvez à chaque fois ajouter les descriptifs et les justificatifs qui vont être des éléments sur lesquels les établissements vont pouvoir cliquer et donc trouver votre dossier et qui vont venir alimenter votre dossier de candidature. Alors, un portfolio, c'est là où j'ai beaucoup de questions d'étudiants sur le portfolio, qu'est-ce que c'est un portfolio, qu'est-ce que c'est un book, est-ce qu'il y a un modèle, est-ce qu'il y a une façon de faire ? Alors, c'est là où ça devient compliqué parce que dans les écoles d'art, en France en tout cas, tout est permis. Il n'y a pas de maquette type, il n'y a pas de modèle type. Alors, vous pouvez construire vous-même votre site Internet. Il y a des solutions gratuites, des sites Internet et des blogs gratuits sur lesquels vous allez pouvoir rajouter vos créations. Donc, ça, c'est une autre solution. Vous pouvez également les présenter en images, donc des images scannées, par exemple, ou alors en PDF. En tout cas, on part du principe qu'il faut quand même montrer à peu près entre 10 et 20 travaux artistiques personnels. Et ces travaux vont être de l'ordre du dessin, du croquis, de la photographie, de l'animation 2D, 3D. Ça peut être des vidéos, ça peut être de la musique également, si vous êtes musicien. Voilà, il faut se mettre dans la peau d'un directeur d'école et il aura envie de vous choisir, vous, et pas quelqu'un d'autre. Donc, il va falloir se démarquer et il va falloir créer un dossier artistique qui donne envie de vous sélectionner. Donc, il s'agit un petit peu de varier ses travaux, de les décrire un tout petit peu, quel matériau vous avez utilisé, et puis d'enrichir ce portfolio pour montrer toute votre créativité. Ça, c'est très important. Alors, les droits d'inscription. Dans les universités, il y a ce qu'on appelle les frais différenciés qui sont différents d'un établissement, d'un autre. Certains vont appliquer ces frais différenciés, d'autres vont exonérer les étudiants. Donc, tout est bien indiqué sur Campusar. Et ça, ça concerne les établissements qui sont sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en France. La bonne nouvelle, c'est que dans les écoles d'art publiques et les écoles d'architecture, ce n'est pas du tout le même coût. Donc, on n'est pas concerné par ces frais différenciés. Là, je vous ai donné un ordre d'idée de ces frais et de ces coûts. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans les mêmes tarifs pour les écoles d'art publiques et les écoles d'architecture publiques. Ça peut démarrer à 350 euros par an. Et donc, on n'est pas concerné dans les écoles publiques et les écoles d'architecture par des frais différenciés de la même hauteur qu'en université. Ce n'est pas du tout les mêmes montants. Les écoles privées, donc sans surprise, après, dans les écoles privées, les tarifs sont plus ou moins libres. Donc, on peut arriver sur des formations qui sont assez chères. Donc, vous n'avez pas de mauvaise surprise sur Campusar. Les coûts de formation sont toujours indiqués. Vous savez exactement quel est le coût de la formation par an. Le calendrier. Alors, le calendrier, on est bien obligé de mettre un calendrier et de vous informer quant à un calendrier. Cependant, il est quand même assez flexible. Donc, souvent, on va prolonger les dates de candidature. Mais on est bien obligé de vous cadrer. On est bien obligé de vous donner une date parce qu'on sait très bien que si on ne donne pas de date aux étudiants, mais c'est valable pour toute personne, finalement, pas que les étudiants, on sait très bien que si on ne donne pas de date, on laisse passer le temps et on ne dépose pas son dossier ou trop en retard. Donc là, c'est un calendrier commun pour l'ensemble de la procédure Campusar. Mais régulièrement, on va prolonger la date de candidature. Maintenant, il faut bien imaginer qu'il n'y a aucun intérêt pour vous à candidater trop tard parce que derrière va s'enclencher toute la phase d'attente qui est assez stressante de réception des éventuelles admissions, des refus également. Et puis après, surtout l'organisation de votre déplacement en France et de votre séjour. Si jamais vous avez une bonne nouvelle, il faut quand même s'organiser. Donc, il faut quand même se cadrer dans le temps. Il faut quand même essayer de respecter ce calendrier au maximum dans votre intérêt, surtout pour votre future organisation. Alors, quelques chiffres pour vous donner un ordre d'idée. Campusar, c'est un tout petit réseau qui permet quand même, sur un peu plus de 140 écoles supérieures d'art, plus de 650 formations en ligne, de la classe préparatoire au doctorat, d'avoir eu l'année dernière 363 étudiants qui ont été inscrits pour la rentrée 2021, donc qui ont pu venir en France pour ces domaines en art et en architecture. Alors là, vous voyez mes coordonnées. Il ne faut vraiment pas hésiter à m'envoyer un mail. Et puis, j'ai candidaté sur Campusar. On est joignable. Alors, je préfère laisser mon mail que mon numéro de téléphone parce que je peux garder comme cela un historique des échanges avec les étudiants au cas par cas, dossier par dossier. C'est quand même beaucoup plus simple d'avoir une trace par écrit pour un meilleur suivi. Il ne faut pas hésiter à me contacter et puis à postuler sur la plateforme parce qu'une réponse sera forcément apportée, des fois avec un petit retard de traitement, mais en tout cas, on répond à tous les mails et on sera ravis d'avoir votre dossier de candidature entre les mains. Je vais arrêter le partage d'écran pour voir s'il y a d'éventuelles questions. De mon côté, j'ai terminé cette présentation sur Campusar. Si vous avez des questions, je ne sais pas comment ça se passe en termes de modération et d'animation, mais en tout cas, s'il y a des questions, je suis prête à y répondre, bien évidemment. Madame Chambreau, des questions vous ont été communiquées via le tchat ? Alors, j'essaye de trouver, excusez-moi. Alors, tout en même temps, vous avez une bonne discussion. Voilà. C'est pas comment on va vous les… Là, je n'ai rien dedans. Alors, on va vous les lire. Donc, la première question, un BTS équivaut à quelle année ? Alors, un BTS en France, c'est Bac plus 2. Très bien. Deuxième question. Est-ce que le TCF est obligatoire pour étudier en France ? Alors, dans certaines formations, oui. Tout est bien indiqué sur Campusar. C'est pour ça que je ne peux pas répondre à cette question de façon générale, puisque certaines formations vont le demander. Alors, je suis désolée, je ne vois pas les questions du tout dans le tchat. Très bien. Une autre question ? Alors, je suis BTS en électricité industrielle. avec une grande expérience, je cherche une formation ingénieur d'application ou une licence professionnelle. Donc, c'est une question peut-être qui ne vous est pas adressée, plutôt dans le général. Oui, parce que là, on est dans un domaine spécifique qui n'est pas de l'ordre du domaine artistique. D'accord. Alors, je pense qu'on en a fini avec les questions. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous. Après, je ne sais pas comment vous voulez. Est-ce que vous voulez que je continue des présentations ? Ou est-ce qu'on arrête là ? C'est vous qui allez me dire ? Alors, il vous reste exactement quatre minutes. Ah, d'accord. Si vous pourriez, oui, remettre quelque chose. Non, non, mais j'avais pris un timing beaucoup plus large. Non, mais j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de mauvaise candidature et que de toute façon, on sera là pour vous réorienter, que vous ne risquez rien à candidater, puisque il n'y a pas de frais de dépôt de dossier. Et ça, c'est très important. On part du principe que toute candidature est une bonne nouvelle et on sera là pour vous informer et vous orienter au mieux. Donc, n'hésitez pas à candidater et à me contacter. Merci. Merci. Merci.